Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 20 février, on reste du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. Une réunion intéressante avec des courses parfois un petit peu ouvertes du coup. Moi je me suis orienté vers la deuxième course, le prix de Machcou. Une compétition pour des juments de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros. Une course au tromonté qui n'a réuni que 9 partant à 2200 mètres, un parcours assez atypique de la grande et petite piste. Voilà c'est une course qui aura lieu vers 14h25 juste après le quintet, c'est la deuxième course du programme. J'ai retenu le numéro 9, Hotline de Carcy dans cette compétition. Pour moi c'est vraiment la candidature qui s'impose. C'est vrai que c'est une course pour apprentis de la jockey. Maintenant cette Hotline de Carcy, elle a les meilleures références, c'est la plus riche et la plus jeune. Donc voilà pour le profil et puis regardez, elle vient de courir à l'athlée du côté de Vincennes. Un parcours de vitesse, déjà une 12.9, elle a de la vitesse, ça c'est une preuve. Derrière, regardez, cinquième au tromonté là. Je crois que je vous l'avais conseillé d'ailleurs dans cette compétition où je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. C'était une course assez bien composée. Mais la performance qui me fait la retenir, c'est celle-là, quatrième du Cornulier R6 Q2, le prix Bilibili. Un groupe 1 où elle était quatrième derrière Anna Desmoles. Happy and Lucky, histoire Duna. C'est quand même un signe de qualité, quatrième de groupe 1. Ici, elle a vraiment une opposition largement à sa portée. J'espère que la cote sera assez intéressante. J'avoue que je ne vous garantis pas plus que 2,5, 3 contre 1. Mais franchement, ça a l'air d'être un vrai coup sûr, cette hotline de quartier, d'autant qu'elle est déférée des 4 pieds. Même si c'est une course d'apprenti, à mon avis, son apprenti a juste à tenir ses rênes pour faire l'arrivée et terminer sur le podium. Et franchement, elle doit même pouvoir s'imposer face à une telle opposition où elle est la plus riche. Voilà, la hache la plus riche derrière, c'est Alka Nuis. Enfin bon, une jument qui a autant de gains qu'elle et qui a 2 ans de plus. Pour moi, c'est une jument qui semble un peu déclassée, tout simplement. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce lundi 20 février. Le 209 hotline de quartier par jour a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec vendredi, je vous indiquais Fondant Bolloy, qui était cette fois-ci déféré des 4 pieds pour son nouvel entourage, qui avait réalisé des débuts assez intéressants sur la piste de Cannes-sur-Mer, qui termine 3e, qui rapporte 2,30 euros à la place. C'est pas mal pour 4 euros joués de mon côté, j'en ai récupéré 6,90. Et puis, malheureusement, ce samedi, je vous indiquais Éditeur Laravette du côté d'Agin. On est 4e, on est au pied du podium, c'est la pire place. Mais bon, c'est le jeu, j'avoue que j'ai pas regardé la course, je la reverrai à tête reposée. En tout cas, c'est dommage. Mais voilà, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes dimanche et lundi à Vincennes, avec deux jeux simples qui, j'espère, vont nous permettre de reprendre de belles couleurs. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition d'un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.